Bonjour, après ce talk super technique sur les images, on va essayer de prendre un petit peu de recul et de parler aussi technique mais aussi du point de vue de notre métier pour voir côté applicatif qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que là je vais vous surprendre en disant ça, nos applications sont de plus en plus complexes, que ce soit du côté du front-end, que ce soit du côté du back-end en ce qui nous concerne, tout simplement en fait parce que le métier de nos clients en lui-même, les problèmes qu'on va chercher à résoudre sont plus complexes. Donc pour nous aider à résoudre ces problématiques, à résoudre cette tendance qui va à la hausse de la complexité de nos applications, et bien tout simplement on aura des outils, des langages qui vont être plus complexes, qui vont proposer des fonctionnalités de plus haut niveau pour nous aider, des outils, je l'avais dit, par exemple Composer va nous aider à faire plein de trucs. Au-delà de ça on aura aussi des design patterns qu'on va soit emprunter à d'autres langages, soit on va essayer de faire émerger les nôtres dans le monde du PHP, pour toujours résoudre les problématiques de nos clients. Au-delà de ces aspects purement techniques, on va aussi avoir un peu des méthodologies, l'agilité, les BDD, bon c'est pas exactement que des méthodologies, mais il y a aussi des aspects conceptuels qui vont essayer de mettre en avant vraiment le domaine de nos clients, ce qu'on cherche à résoudre, les aspects métiers vraiment qui sont importants dans nos applications. Et c'est une tendance qui est forte et qu'on voit rien que déjà au niveau du vocabulaire qu'on emploie, pour parler de notre métier, de ce qu'on fait tous les jours. On parle plus spécialement de sites web. Je connais pas quelqu'un qui dit qu'il bosse sur un site web, on bosse plutôt sur des applications web. Peut-être qu'on a plus envie de se l'appéter qu'autre chose, mais c'est ce qu'on dit en tout cas. On a aussi un très très fort focus, on le voyait déjà avec les langages, les outils, les méthodologies qu'on a, conceptuelles ou juste vraiment d'organisation, qui est très très fort sur la valeur ajoutée que nous en tant que développeurs, on va pouvoir produire sur nos règles métiers. Un client qui vient nous voir, certes il veut une application, il veut du code de bonne qualité, mais au-delà de ça, il s'attend aussi à ce qu'on comprenne de quoi il va nous parler. Il veut qu'on comprenne son métier parce qu'il veut que son application, qu'on va lui construire, il réponde à ses besoins, à lui spécifiquement. Donc en plus du code, on a quelque chose qui va nous intéresser qui sera vraiment les règles business, les règles de notre client. Mais quand même, on est développeur. Donc dans notre code, ces règles business, comment on les représente ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc avant de répondre à cette question, déjà, on va essayer de se fixer quelques petits objectifs, quelques guides. Ces règles business, très très bêtement, on a envie de les comprendre. On a envie de discuter avec nos clients, de comprendre ce qu'il va nous dire, d'utiliser le même vocabulaire que lui. D'être capable, bêtement, de comprendre ce qu'il va nous dire, que ce soit du client ou de notre product owner ou quoi que ce soit d'un expert domaine ou d'un expert métier. Une fois qu'on aura compris, normalement, on va vouloir être capable de réexprimer ce qu'on aura pu extraire comme connaissance. Dans la documentation qu'on va écrire, parce qu'on en écrit tous, on est des bons développeurs. Dans le code lui-même qu'on va faire, qu'on va produire, et ainsi de suite. Puis bien sûr, on ne va pas faire que écrire du code, on va en relire aussi. Donc, quand on va retomber sur du code déjà existant, on va vouloir comprendre ce qui s'y passe. Et vu que c'est du code, bien sûr, on va essayer d'éviter de le dupliquer à droite à gauche, de dupliquer notre connaissance du métier tout au long de l'application. Donc, on va vouloir réutiliser les choses qu'on aura pu écrire et extraire. Puis bien sûr, ces choses-là, ce seront des morceaux de connaissances, peut-être pas unitaire mais pas loin. Donc, pour éviter la duplication, on va vouloir composer, agréger ces fragments de connaissances pour en créer des plus importants, plus complexes. Donc, on va essayer quand même de mélanger tout ce qui est vraiment pratique de développement, solide, tout ce qui est comme ça, avec vraiment un pouvoir d'expressivité important par rapport au domaine métier sur lequel on travaille. Et ça, tout à l'heure, quand je parlais de design patterns, justement, il y en a un qui se propose de résoudre ce problème-là, c'est les spécifications, le pattern specification en anglais. Et on va essayer justement de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pattern-là. Donc, très très rapidement, qu'est-ce que fait ce pattern ? Et bien, c'est Martin Foller qui l'écrit dans un document qu'il a publié. Et en gros, l'idée est très très simple. C'est d'avoir d'un côté les données qui vont représenter ce qu'on va manipuler, donc notre domaine. Je travaille dans le domaine du livre numérique pour une boîte qui s'appelle The Book Alternative. Donc, nous, on va principalement parler de ça. Et bien, on peut envisager avoir des classes. Enfin, on va envisager, on va avoir ces classes-là, des entités, doctrines ou quelle que soit la couche de données que vous utilisez qui vont contenir uniquement mes données. Et de manière totalement séparée, totalement décorrélée, totalement découplée, je vais avoir mes spécifications. Ça va être, sous forme de code, une classe qui va contenir ma logique métier et qui va utiliser ces données. Donc, je vais pouvoir avoir d'un côté mes données, de l'autre côté mes règles métiers et utiliser l'un sur l'autre. Ça, c'est une spécification, c'est l'idée générale. Donc, si on récapitule un peu, une spécification, ça va donner une règle métier, la plus unitaire possible. Donc, par unitaire, j'entends unitaire au sens fonctionnel du terme. On veut une règle qui ait quand même du sens. Ça ne va pas être une pièce de code. Enfin, si, mais c'est au niveau fonctionnel qu'on va vraiment donner du sens. Et c'est le client qui va nous dire quel fragment a du sens tout seul. Et ces règles-là, bien sûr, pour créer des agrégats un peu plus complexes, on va chercher à les composer. Quand je dis composer, c'est aussi simple que de faire des élogiques, des où logiques ou des négations logiques. Donc, je veux, par exemple, dans le WebReader, toujours dans le domaine du livre numérique, on a une fonctionnalité qui nous permet, dans certains cas, de pouvoir lire un livre dans notre navigateur. Et justement, ces certains cas-là, dans lesquels ça marche, c'est une règle métier. On me l'a dit, c'est mon product owner qui m'a dit, pour que le WebReader puisse lire ton livre, il faut que le livre, ce soit un e-pub. Et il faut qu'il ne soit pas protégé par Adobe DRM. Parce qu'Adobe DRM, c'est le mal. Donc ça, c'est ma règle métier, c'est ce qu'on m'a transmis. Moi, je ne suis pas expert de ce domaine-là, donc je fais confiance. C'est ma règle unitaire, c'est ça, dans mon code, que je vais chercher à représenter. Donc, si on part sur une implémentation basique du pattern specification, ça peut donner quelque chose comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai piqué d'une implémentation en particulier. Ça pourrait presque marcher en l'état, mais ce n'est pas le cas. On a, en gros, une classe qui représente notre règle. On pourrait imaginer qu'elle va implémenter une interface spécification. Et cette interface, la seule méthode qu'elle a besoin vraiment, c'est la méthode isSatisfiedBy. En implémentant cette méthode, je suis capable de dire si le livre que je reçois en paramètres peut être lu dans mon webreader. Et après, on voit la petite ligne de code PHP qui teste le format et la protection du livre qui implémente vraiment la règle métier. Donc là, déjà, ce n'est pas mal. On respecte les principes solides. On a une classe qui a une seule responsabilité, qui teste un seul cas métier. Par contre, en l'état, je ne sais pas forcément la composer avec d'autres règles. Faire un et logique avec cette règle-là et une autre, en fait, j'ai besoin d'autres méthodes pour ça. Le et, le où et le non. Donc, on commence à se rendre compte qu'il nous faut un peu de code boilerplate, qu'on va se trimballer dans toutes nos implémentations de spécifications. Ça commence à ressortir le roussi. Ce n'est pas si pire que ça, parce qu'on pourrait l'abstraire, avoir une classe abstraite, par exemple, et voilà. Mais on commence à voir qu'il y a anguille sous roche. Bon, bref, passons. Côté utilisation, j'ai essayé de faire un petit cas d'usage un peu plus complexe, puisque justement, là, je vais composer plusieurs règles unitaires pour les agréger. Et je vais avoir une règle un peu plus complexe, composite, disons, qui va me dire si le livre que j'ai à ma disposition, je peux le lire dans mon WebReader, qu'il est accessible, bien sûr, en France, puisque moi, j'ai un store qui est en France, et qu'en plus, l'éditeur de ce livre-là n'est pas blacklisté. Là, j'ai une règle vraiment complexe, c'est qu'il y a une vraie utilité métier dans mon application. Et bien, cette règle-là, ça me donne une spécification, toujours un autre objet de spécification. Donc, on l'a vu tout à l'heure, j'ai juste à appeler ma méthode isSatisfiedBy dessus, avec mon livre en paramètres, et je sais, grâce au booléen qui est retourné, si oui ou non, mon livre satisfait cette règle. Donc, niveau utilisation, c'est quand même assez cool. On voit qu'on a nos specs, on ne va pas les dupliquer dans le code, et c'est assez facile à utiliser. Donc, voilà, ça respecte nos principes, on l'a dit, nos principes solides, c'est unité testable. Si j'ai un peu de logique vraiment complexe dedans, je peux facilement la tester. C'est pas mal, mine de rien, c'est vraiment pas mal. Par contre, il y a quand même quelques petits points qu'on pourrait améliorer. Niveau lisibilité, niveau expressivité, c'est pas optimal. La règle était assez simple, donc ça se lisait, ça se codait assez simplement. Par contre, pour des règles complexes, on ne sait pas trop comment ça va se comporter. Puis pire, cette spécification-là, cette règle métier, elle est utilisable que si j'ai déjà le livre, l'objet, livre ou l'objet que je cherche à tester d'une manière générale. Si moi, ce que je cherche à faire, c'est l'opération inverse, à partir de ma source de données, retrouver tous les livres que je peux ouvrir dans mon web reader, tous les livres qui sont publiables, enfin visibles en France, je ne peux pas le faire. Je vais être obligé de dupliquer la connaissance que j'ai déjà implémentée quelque part, dans une requête SQL ou je ne sais pas, quelque part, je vais être obligé de la dupliquer. Et bien, ces deux derniers points, c'est justement ce que j'ai cherché à résoudre quand j'ai commencé à travailler sur Rulers. Et je vais essayer de vous montrer comment je les résous. La première chose que j'ai mis en place, c'était un petit DSL pour pallier à ce problème d'expressivité des règles. Et ce petit DSL, je l'ai voulu très simple, aussi bien à apprendre pour le développeur qu'à montrer, par exemple, quand je vais discuter avec mon product owner, parce que mon product owner, ce n'est pas un développeur, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas totalement éloigné de la technique. Donc, si je lui montre, disons, quelque chose qui ressemble à du SQL, il va arriver plus ou moins à comprendre. Et bien, justement, l'idée, elle était là. L'idée, c'est que vu que le SQL, c'est fait déjà pour plus ou moins filtrer, enfin, c'est fait pour filtrer des données, je m'en suis très fortement inspiré. J'ai évidemment simplifié parce que je n'ai pas besoin de toutes les fonctionnalités, de tout le pouvoir expressif du SQL, mais je suis parti de cette base-là. Puis surtout, après, ça m'a permis aussi bien, vu que j'avais mon DSL, mon petit mini-langage pour écrire mes spécifications, mes règles métiers, ça m'a permis de l'utiliser pour aussi bien vérifier ces règles sur un objet que je connais, que j'ai en paramètre, comme on l'avait tout à l'heure, que sur une source de données au sens large du terme. Et quand je dis source de données vraiment au sens large, c'est aussi bien une base de données. Je peux utiliser Doctrine ORM, Doctrine des balles. Je peux, pourquoi pas, envisager utiliser directement du Elasticsearch, du Solar, si vous voulez, pourquoi pas, un arrêt de valeurs, d'objets que j'aurais en PHP, pour justement filtrer toutes les valeurs, tous les objets qui vont correspondre à ma règle métier, sans duplication, bien sûr. Donc bon, maintenant, voyons côté utilisation, ce DSL, à quoi ça ressemble. Ça, c'est exactement la même règle que j'ai écrite tout à l'heure en PHP, à savoir si un livre peut être lu ou pas dans le WebReader. Et on voit que les conditions sont exactement les mêmes, qu'elles sont juste exprimées un peu plus simplement. J'ai la même vérification sur mon format, du fichier, du livre que je veux lire. Et j'ai la vérification sur la protection. Donc la contrainte métier est respectée. Et je peux montrer ça sans trop avoir peur à quelqu'un qui est fonctionnel. Un Product Owner, par exemple. Un développeur aussi n'aura aucun mal à relire ça, on l'imagine. Côté utilisation, ça revient à peu près à ce qu'on avait tout à l'heure. On a toujours notre règle d'à côté. On a toujours l'objet, la cible qu'on veut tester, notre livre de l'autre. Et on va donner les deux à Roulers. En sortie, on aura comme tout à l'heure un Bolléen qui va nous dire oui ou non, la règle est respectée ou pas. Par contre, là déjà, on se rend compte qu'on a perdu quelque chose qu'on avait tout à l'heure et qu'on voulait garder tout à l'heure. C'était la classe qui contenait notre spécification. On fait de l'objet, on a envie d'avoir à un seul endroit une seule chose qui va représenter notre règle métier, c'était la classe. Alors que là, avec ma règle au format textuel, je perds ça. Si je veux la réutiliser à plusieurs endroits, je vais être obligé de faire des copier-coller de la règle, c'est assez moyen. Du coup, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais entourer, décorer cette règle-là d'une classe. Je vais l'appeler une spécification, au hasard. Et je vais faire en sorte que cette spécification ait deux méthodes. La première qui va retourner la règle au format textuel, getRule, qui va me dire quelle est ma valeur métier, quelle est ma règle métier. Et la deuxième, getParameters, qui pourrait potentiellement injecter des paramètres dans la règle. Là, j'ai injecté le format, les formats que j'accepte dans le WebReader. J'ai du EPUB, j'ai du EPUB3, j'ai du FixLayout. C'est des trucs que le métier m'a transmis, je les utilise tels quels. Et ça, ça pourrait être intéressant typiquement si ces données, je ne les ai pas à l'avance. Si je dois les tirer d'une base de données, d'une configuration, du je ne sais pas, quelque chose. Je peux utiliser ces paramètres pour les fournir dans ma règle au moment de l'exécution de la règle. Et là, si vous avez remarqué, j'étends AbstractSpecification. C'est exactement la classe abstraite dont je parlais tout à l'heure qui va me fournir les méthodes. qui vont me permettre de composer mes spécifications. Et, ou, et négation. Donc maintenant, on a ça, on a une classe, on re-respecte à nouveau les principes solides, on est content. Et en plus, on garde le pouvoir expressif qu'on avait défini tout à l'heure. C'est pas mal. Niveau utilisation, on se rend compte qu'en fait, c'est quasiment similaire au pattern originel, entre guillemets, specification. On va de la même manière instancier nos objets. Là, par exemple, on va voir que pour un des objets que j'utilise, une des spécifications que j'instancie, je vais passer un paramètre. J'en avais pas parlé tout à l'heure, mais FR, le code pour la France, c'est un paramètre que je ne connais pas au moment où j'écris ma règle métier. Et que je vais chercher à utiliser au moment où je vais instancier vraiment ma spécification. Donc là, pareil, j'ai la même règle que tout à l'heure. Est-ce que mon livre supporte le web reader ? Est-ce qu'il est disponible en France ? Et est-ce que l'éditeur n'est pas blacklisté ? La même règle, que je chaîne de la même manière, et que je donne à Rulers, comme tout à l'heure, avec la méthode SatisfySpec, qui prend ma cible, mon objet livre, et ma spécification. En sortie, j'ai la même chose que tout à l'heure, mon booléen. Donc c'est pas mal. Mais j'avais vu, enfin, je vous avais annoncé que je serais capable, avec la même spécification, de l'utiliser contre une base de données. Et là, à quoi ça peut ressembler, ça, quand même ? Finalement, c'est pas si différent que d'utiliser la spécification sur un livre. La seule chose que j'ai à faire, c'est de changer ce que j'appelais la cible. La cible, là, en l'occurrence, c'est le premier exemple que j'ai mis sur la slide. Ça va être un query builder doctrine, dans mon cas. Je vais configurer un query builder quasiment vierge, minimal, qui va me permettre de récupérer tous les livres que j'ai dans ma base. Je fais juste un select sur mes livres. Ce query builder, avec ma règle métier, je le transmet à Rulers. Le nom de la méthode change un peu. Au lieu de SatisfySpec, j'ai Filter, puisque là, j'ai pas la même cible. J'ai pas le même type de cible. Et au lieu d'avoir en sorti un bolet 1, j'aurai une liste, quelque chose sur lequel je pourrais itérer, qui va contenir tous les livres qui vont satisfaire ma règle métier. Et ça, je l'ai sans duplication de ma règle métier, sans avoir à écrire d'une manière différente mes spécifications, sans avoir à lire l'aspect d'un côté, la traduire en SQL de l'autre. C'est tout fait, tout seul. Et c'est tout fait, tout seul, aussi bien pour du PHP que pour du Elasticsearch, que du SQL, et ainsi de suite. Vraiment pour une base de données au sens très, très large du terme. Et en principe, quand j'arrive à ce moment-là des slides, les gens commencent à me dire « Ouh, c'est bien beau ton truc, mais ça fait beaucoup de magie, je trouve. Niveau perf, ça doit être quand même assez dégueulasse. Tu t'amuses à faire un DSL, tu vas construire des trucs, tu vas exécuter ça sur du PHP, j'ai raccompré ce que tu me dis. » Mais quoi qu'il arrive, ça va être là. Et bien justement, pour vous prouver que non, je vais très, très rapidement vous présenter l'archi de Rulers. Pourquoi ? Parce que Rulers, tout simplement, c'est un compilateur en fait. En entrée, j'ai mon DSL, mon mini-langage. Je vais le parser à l'aide d'une... En plus, j'utilise OA, une petite librairie qui me permet de faire très, très simplement cette analyse. Je vais monter en mémoire un arbre abstrait, une représentation plus ou moins abstraite de ce que j'ai parsé, de ce que j'ai su analyser. Et après, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction du type de cible sur laquelle vous voulez appliquer la règle, je vais compiler du code. Si vous voulez filtrer une liste d'objets, je vais vous générer du PHP. Si vous voulez appeler une base de données, je vais vous générer du SQL. Si vous voulez utiliser la Stix Search, je vais vous générer le morceau de requête de la Stix Search, ce qui va bien. Et ça, je le fais une et une seule fois. Donc, niveau perf, je ne vais pas dire que c'est natif parce qu'il y a la couche d'attraction rulers, il y a un service qui se met entre les deux. Mais l'impact est négligeable. Vous pouvez totalement l'oublier, ça marchera aussi bien que d'habitude. Avec, bien évidemment, le pouvoir expressif en plus. Et justement, ce pouvoir expressif, il y a plein de use case potentiels, au-delà de l'aspect spécification pure, en addition à cet aspect spécification pure. Le premier, enfin, un des use case, ça va être celui des repositories Doctrine, des fameux dépôts Doctrine. Les dépôts, ça va être une couche dans notre application qui va faire une scission totale entre l'application et la couche d'accès aux données. Donc, dans nos contrôleurs, par exemple, dans nos services, on ne va pas appeler directement Doctrine, on ne va pas appeler directement la base de données ou la Stix Search ou quoi que ce soit. On va passer par ces dépôts pour récupérer nos données. Donc, on se rend très, très vite compte que plus notre application va grossir, plus on aura des besoins en termes de récupération de données qui vont grandir. Je vais avoir besoin de récupérer mes livres, je ne sais pas, en fonction des critères, s'ils sont publiés, s'ils sont dispo en France, par leur titre, par leur identifiant. Ou au contraire, moi, dans mon back-end, je veux ceux qui ne sont pas publiés en France parce que c'est bizarre. Et à chaque fois que je vais avoir des besoins supplémentaires en termes de récupération de données, je vais être obligé d'écrire une nouvelle méthode dans ce service-là. On se rend très bien compte que très, très vite, surtout pour des grosses applications, ce qu'on a souvent à faire, cette classe-là va être très vite grande. Pas très, très solide. On va dupliquer beaucoup de requêtes. L'intérêt, pourquoi pas, ce serait de voir que Rulers est là pour décrire, quelque part, les requêtes, les données qu'on veut avoir. Et on pourrait très bien envisager avoir une seule méthode dans notre repository pour récupérer toutes nos données. Ce serait la méthode matching qui prendrait une spécification, qui construirait un query builder vierge, comme on l'a fait tout à l'heure, et qui donnerait ça à Rulers. Là, théoriquement, j'arrive à récupérer toutes les données que je veux en ayant une couche vraiment qui va séparer mon appli du stockage. Donc je suis capable d'abstraire totalement mon stockage. Et je ne duplique pas du tout mes connaissances métiers, puisque en plus, les spécifications que je vais écrire, je pourrais les réutiliser sur un objet si je veux vérifier les choses. Bon, c'est bien beau, mais on va quand même essayer de rester un petit peu pragmatique. Je ne suis pas persuadé qu'il y a un intérêt total à avoir une seule méthode dans le repository. Donc ce sera aux développeurs, ce sera à vous, au final, de voir dans quel cas il y a vraiment un intérêt métier à passer par des spécifications. Et dans quel cas il y a vraiment un intérêt à passer par des méthodes classiques. Par exemple, si moi, je veux récupérer un livre par son identifiant, je n'ai aucun intérêt à avoir une spécification qui va me dire « Allez, les identifiant 10 livres, c'est ça, et passe ça à ma team. J'ai une méthode pour ça, c'est plus simple. » Ce sera à l'appréciation du développeur. Toujours dans l'aspect récupération des données, on connaît tous ces gros formulaires de recherche qui vont nous permettre de fouiller, par exemple, un catalogue de livres. Ça, c'est un exemple que j'ai tiré de chez T, de notre back-office, dans lequel on peut jouer avec notre catalogue, voir les livres qu'on a, qu'on n'a pas, ce genre de choses, et les filtrer selon plein de critères. Et ça, vous imaginez bien que ces critères, quelque part, dans la couche de données, dans mon repository doctrine, par exemple, je vais devoir les traiter. Pour chaque critère que mon utilisateur va me donner, je vais avoir un espèce de petit if qui va me dire « Si le critère est présent, qu'est-ce que j'en fais déjà ? » « Ah oui, il faut que je mette le petit morceau de SQL avec telle colonne qui va bien pour faire le filtre comme il faut. » C'est fastidieux. Les critères, j'en ai plein. La méthode qui va faire ça, elle va potentiellement être très très longue, parce que j'ai plein de critères, justement. Là, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est qu'on a un formulaire. On a des données en entrée que va nous fournir notre utilisateur. Et ce qu'on aimerait en faire, pour retomber dans le même cas d'utilisation que tout à l'heure, ça serait à partir de ces données scalaires, les transformer en spécifications, faire un e-logique avec tous les filtres qui arrivent en entrée, et juste donner ça à RULERS pour que sans rien faire, sans qu'on ait rien à faire, on récupère les livres qui nous intéressent. Et le truc qui est sympa, qui est intéressant à voir, c'est que, par exemple, si on utilise le form-component de Symfony, il y a justement une notion qui s'appelle les data transformers, qui est là pour ça. On aura en entrée notre scalaire, et on va en sortie avoir quelque chose qui est utilisable par notre application. C'est nous qui choisissons le type d'objet qu'on aura en sortie. Donc, pourquoi pas construire des spécifications ? On peut en plus, vu que là, il n'y a pas forcément une valeur métier qui est flagrante, encore que des fois-ci, on peut imaginer avoir des spécifications génériques. Donc, sans autre code vraiment que la définition de mon formulaire et de l'outil de conversion qui va générer ces spécifications, j'arrive à filtrer tout mon catalogue sans avoir des méthodes de 200 lignes dans mes repositories, comme j'en ai vu certaines fois. 200 lignes, j'étais gentil. Et justement, toujours dans cet aspect filtrage de données, j'aimerais bien parler un peu de Wallabag. Wallabag, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Pocket. Quand on fait notre veille technologique, on arrive souvent à trouver des liens qui nous intéressent, qu'on aura envie de lire, mais plus tard, parce que là, on n'aura pas le temps. Et on va les mettre, justement, dans notre Wallabag. Sauf que moi, j'aime bien, par exemple, pour des liens qui sont estimés à moins de 5 minutes de lecture, les taguer en tant que tel, en tant que lecture courte. Sauf qu'à chaque fois que j'ajoute un lien, Wallabag va me dire, « Ouais, il fait 3 minutes environ, estimé. » Et puis moi, je vais devoir manuellement ajouter le tag qui va bien, qui dit que c'est une short reading, pour que je puisse y revenir plus tard. Ce que j'aurais envie de faire, c'est que ce tag, c'est une règle qui est muable, que j'ai envie de faire à chaque fois que j'ajoute un lien. J'aimerais que ça se fasse tout seul. Wallabag pourrait être assez intelligent pour le faire pour moi. Moi, je suis fainéant, je n'ai pas envie de le faire. Justement, j'en ai discuté avec ceux qui font Wallabag. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas moi qui fais le truc. Je leur ai proposé ça. Ils ont été intéressés. Il y a une PR qui est en cours, qui est quasiment finie, qui devrait être mergée bientôt. Et qui nous permet de définir, en tant qu'utilisateur de Wallabag, des règles de tagging. Et bien évidemment, ça, ça repose sur rulers. Donc là, c'est la règle dont je parlais. Si l'URL, si le blog post que j'ajoute a un temps de lecture estimé qui est inférieur à 5 minutes, automatiquement, quand je vais ajouter ce lien, Wallabag va être assez intelligent, grâce à rulers, pour ajouter le tag qui va bien. Donc là, je vais me retrouver sans avoir rien à faire d'autre que définir mes règles qui m'intéressent à moi, que d'ajouter mes liens. Et ça, bien évidemment, chacun, vous, vous allez pouvoir ajouter vos règles. Moi, je vais pouvoir ajouter les miennes. Et chacun va pouvoir faire ce qu'il veut. Puis on pourrait imaginer plein de use cases encore. Par exemple, dans le e-commerce, je sais qu'il y a une entreprise à Lyon qui en fait, qui utilise rulers. Et on pourrait très facilement utiliser ça pour générer des coupons de réduction, savoir les clients qui ont le droit ou pas, qui sont éligibles à ces coupons. Pour être un peu proactif, j'ai ma règle d'éligibilité à ces coupons. Je pourrais envoyer des mails à tous mes clients qui vont satisfaire cette règle, pour leur dire, ben, venez acheter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous avez d'autres cas d'utilisation, je compte sur vous pour me les faire parvenir. Ça sera pour la prochaine conf. En tout cas, pour ceux que ça a intéressé, j'ai quelques ressources qui pourraient être disponibles. Le lien vers Rouleurs en lui-même, des articles de blog. Sinon, je vous remercie. Et je me permets, comme Pascal Martin l'a fait, de dire que ma boîte recrute un stagiaire, mais recrute aussi au sens général. Et si vous avez envie d'en discuter, ben, je suis là. Merci. Merci, Kevin. Merci. 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 Merci.